Salut tout le monde c'est Edith de la chaîne Nord de contrôle. Alors cette première séquence sera uniquement filmée avec mon bras. Vous allez voir pourquoi, parce que je viens de recevoir ça et je le déballe tout de suite. C'est parti pour le déballage. Donc on retrouve dans la boîte la petite sacoche de transport. Assez rigide. Le fascicule avec les commandes de base. Un câble micro usb pour pouvoir recharger la perche. Et une bandoulière à fixer sur la sacoche de transport. Dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien où j'ai pu la trouver à moins de 100 euros. C'est un exemple comme tant d'autres car elle est régulièrement en moins de 100 euros sur plein de sites. Le manche est en plastique. Et la gimbal est en aluminium. Comme JDJ d'ailleurs. Le bouton rouge c'est pour enregistrer la vidéo. La molette pour pouvoir orienter la gimbal. Il y a des petites pinces pour pouvoir ajuster son smartphone à la bonne taille. Voilà maintenant on va installer l'application et commencer à utiliser la perche. Donc le nom de la perche c'est Zinyou. On tape son code ou on s'identifie avec Face ID pour ce grand iPhone X. Donc l'application vous demande si vous l'autorisez à accéder à vos photos. Par défaut faut accepter. Là on nous montre tout ce qu'on peut faire avec l'application. On passe à la connexion de la perche. On clique sur Connecture Device. On attend que la perche arrive. On clique sur le nom de la perche. Et c'est connecté. C'est très très simple et très rapide. Au début l'application va vous montrer à quoi sert tous les boutons. Le bouton Home pour retourner au menu principal. Le bouton de réglage à la gimbal. Le bouton pour avoir accès à vos photos et vidéos. Le bouton pour pouvoir régler votre caméra. Et un dernier bouton pour activer des filtres. Et c'est tout pour l'application. Et voilà donc me revoilà avec la perche. Donc cette fois-ci c'est nettement plus stabilisé. Le téléphone ne bouge plus. Là je suis avec l'application de l'iPhone. Donc je ne suis pas passé par l'application du fournisseur. Donc là maintenant vous voyez c'est ultra stable. Je peux me déplacer. Ça reste super stable et j'ai vraiment pas ce problème de vibration. Vraiment si j'ai un vrai conseil à vous donner. Utilisez l'application du téléphone plutôt que celle du fabricant. Ça sera nettement mieux. Voilà. En tout cas c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.